Le planning des activités prévues dans le cadre de la campagne du RDPC dans la région du Nord se déroule bien. Ce constat découle des différents rapports des présidents des commissions départementales du Faro, Mayorei, Mayolouti et Benui. Au cours d'une séance d'évaluation en présentiel et en visioconférence, Sa Majesté Aboubakar Abdoulaye, premier vice-président du Sénat et président de la commission régionale pour la campagne du RDPC dans le Nord, par la voix du premier vice-président, s'est félicité du travail jusque-là abattu sur le terrain. Nous avons été très satisfaits du travail qu'ils ont abattu sur le terrain pour la première semaine en installant toutes les commissions communales comme il avait été prescrit par la hiérarchie du parti. Nous avons également pu apercevoir ou peut-être même suivre que la plupart des acteurs qui sont sur le terrain se sont appropriés des textes à circulaire par exemple venant du comité central. Pour le restant des jours, la stratégie à mettre en œuvre a été prescrite, le renforcement de l'opération de charme auprès des électeurs avec la défense des idéaux du RDPC. Nous voulons donner toute la satisfaction nécessaire à notre hiérarchie, leur montrer effectivement que nous nous sommes appropriés des textes qu'ils nous ont envoyés. Nous avons des candidats qui sont solides, qui ont été sélectionnés grâce à leur clairvoyance et par rapport aux études et dossiers. Et nous allons leur démontrer effectivement que lors de la dernière ligne droite qui est là, que nous allons rapporter la victoire finale. Désormais, la responsabilité est grande pour les candidats d'abord et ensuite pour les électeurs. Chacun est appelé à agir pour rélever le défi ultime, la victoire du RDPC aux élections sénatoriales dans la région et ce, sans bavure. Surtout aux électeurs et aux candidats, c'est de continuer à être très vigilants sur les recommandations du comité central. Et mon conseil, c'est que les uns et les autres continuent à donner le maximum de ce qu'ils peuvent avoir pour remporter donc la victoire. Au terme de cette évaluation, les commissions départementales ont reçu à nouveau l'appel de poursuivre sans relâche le travail pour la victoire au soir du 12 mars prochain.